Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 25 janvier. La situation dans la région de la Roure s'est subitement aggravée et tous les députés socialistes de Westphalie ont regagné précipitamment leur circonscription. Les mineurs veulent imposer la journée de 6 heures et exigent, en outre, une nouvelle augmentation de salaire. Les communistes s'efforcent de déclencher la grève générale pour le 1er février. Le gouvernement poursuit sa campagne de répression, arrête les leaders spartassiens et interdit tous les journaux minoritaires, les uns après les autres. A la suite des événements sanglants du 13 janvier, une scission s'est produite au sein du parti indépendant. En ce sens, que les intellectuels et modérés veulent se séparer des dictateurs, qui sont plus spartassiens que les socialistes. Si la situation devait s'aggraver, il est possible que le gouvernement, qui envisage déjà depuis quelques temps de créer une dictature économique, nomme aussi un dictateur militaire, chargé de maintenir l'ordre à tout prix. Il est probable que NOSC lui-même, en qualité de ministre de la Défense, exercerait ces dictatures. Mais on parle aussi de certains généraux, notamment du général Mancoeur ou du général Von Watteur. Hier, au cours d'un congrès centriste, le ministre des Postes, Giesbert, déclara, au nom du gouvernement, que l'introduction de la journée de 6 heures dans les mines amenerait une catastrophe. Et que, au contraire, la prolongation de la journée de 8 heures actuelle, pour tous les corps de métier, devait être sérieusement envisagée. Au ministère des Travaux publics, une importante réunion a établi un bilan sur la situation charbonnière. Il en ressort que les besoins en charbon dépassent de 40% les possibilités actuelles de production et d'importation. D'où la nécessité de produire plus et de consommer moins, en attendant que la production ou l'importation ait pu être développée. Le ministre des Travaux publics et le ministre de l'Intérieur prévoient de porter le plus pressement possible la loi sur l'avance de l'heure auprès du Parlement. D'autre part, l'éclairage public sera réduit dans la mesure compatible avec la sécurité. Il sera fait une application rigoureuse des sanctions prévues par les ordonnances du préfet de police en cas de dépassement des quantités attribuées aux divers consommateurs, c'est-à-dire les particuliers, grands magasins, cafés, débits, restaurants et tout autre établissement ouvert au public. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !